alors pour la couverture on en était arrivé ici je vais rajouter pour la déco de devant un petit peu de polish alors c'est celui là le copper shine de la marque Cosmic Shimmer pardon à chaque fois je confond avec les lounapastes mais les lounapastes c'est les pâtes de texture donc j'en mets un petit peu sur mon doigt j'aime bien faire ça au doigt et alors je vais passer ça un petit peu sur ce qui ressort un petit peu au niveau de ma pâte de structure ça sèche ça sèche très vite quand ça sèche j'en remets un petit peu voilà et j'en mets un peu sur les bords voilà et voilà voilà ce que ça donne ça nous fait des jolis reflets alors on va finir de décorer la couverture donc pour cela j'ai découpé pas mal de petites choses donc j'ai découpé des petits écureuils j'ai découpé les framboises alors tout ça je l'ai découpé dans la peau dans le dans le pack 30 30 voilà sur la dernière feuille qui compose le pack en dessous j'ai mis plus ou moins soit une une petite plaque là de carton gris pour lui j'en ai mis deux donc faites en fonction de ce que vous vous aimez est ce que vous vous aimeriez que ça donne j'en ai pas mis partout sur les oiseaux j'en ai pas mis j'en ai mis sur histoire naturelle voilà j'en ai mis un peu sur la petite framboise et là j'en ai mis seulement sur mes feuilles donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais coller tout ça bien entendu j'ai déjà mis de l'encre sur j'ai déjà ancré tous mes morceaux alors là on n'hésite pas trop avec la colle parce que ce qui va se passer c'est que comme c'est sur la pâte de structure ça va avoir du mal à coller si on n'utilise pas une bonne colle alors moi je vais mettre les framboises ici je vais prendre le plus grand des deux écureuils que je vais placer ici et le plus petit alors je mets de la colle sur le carton gris et le petit je vais le mettre juste en face du grand voilà comme ça alors j'ai découpé un petit peu les animaux au hasard et je me suis dit on verra ce que ça donne et moi j'aime bien j'aime plutôt bien ce que j'ai fait après si vous n'aimez pas libre à vous de faire autre chose bien entendu si vous ne possédez pas de pâte de structure et que vous ne faites pas de mix média vous pouvez également faire le même type d'album sauf qu'au lieu de faire de recouvrir le devant de pâte de structure soit vous pouvez peindre tout simplement en marron ou soit vous pouvez recouvrir tout de papier l'avant et l'arrière voilà vous faites la même chose des deux côtés tout simplement il n'y a pas d'obligation de faire cet album là avec des pâtes de structure je sais que moi quand j'ai commencé j'avais pas tout ça voilà les petites framboises les oiseaux ils vont venir ici je fais bien attention quand je colle à une pomme brûlée et je pense bien à retirer tous les fils de colle qui dépassent alors voilà ce qu'on obtient pour le moment moi j'aime bien ce rendu là donc je vais laisser ça comme ça et je vais m'occuper de la partie arrière donc sur l'arrière j'ai déjà coupé euh... j'ai coupé avec euh... mes Dyes Earth Felt Creation alors je vais vous montrer alors... alors j'ai coupé avec le Dyes Sweet Heart Border celui du haut et je l'ai découpé dans du papier vert ce que je vais faire c'est que je vais venir le mettre ici j'ai déjà pré-découpé également une bande de papier pour mettre là que j'ai pré-découpé dans mes chutes tout simplement donc je vais venir... hop... je l'ancre et également ici pour l'intérieur où je vais glisser voilà une bande de papier que je vais ancrer également alors je vais vous donner après les dimensions alors pour la petite pochette ici on va couper une petite pochette de 13,5 cm donc on va couper un morceau qui va faire 13,5 cm plus 3 cm donc 16,5 cm de haut il va faire là j'ai 7 cm donc il va faire 8,5 cm de large sur la largeur on va faire un pli à 1,5 cm sur la hauteur à 1,5 cm de chaque côté on obtient ceci on va mettre de la colle sur les 3 côtés et on va venir la coller ici tout simplement ensuite j'ai coupé un papier qui fait 7 cm par 13,5 cm donc bien entendu moi je coupe toujours 2-3 mm en moins comme ça je peux mater et j'ai un bord autour ça fait plus joli vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi si vous n'aimez pas cette façon de faire vous pouvez également tout recouvrir pour cette partie là j'ai fait pareil j'ai fait 13,3 cm donc 13,5 cm pour vous si vous voulez et pour la largeur j'ai coupé à 14,5 cm comme ça ça rentre un petit peu à l'intérieur et on ne voit pas la démarcation de ma découpe voilà et comme j'ai coupé dans mes chutes et bien c'est pas forcément droit moi ça me va comme ça après comme je vous le dis tout le temps vous faites comme vous voulez alors ici je vais rajouter cette découpe et je vais venir la coller comme ceci alors ce que je fais c'est que je vais rajouter de la colle tout le long ici tout le long ici alors je le colle je fais attention je le colle bien de ce côté là et je vais essayer de centrer ma découpe alors le milieu il est là j'essaye de centrer ma découpe pour que ça fasse joli voilà je vais couper l'excédent et je colle bien le tout et voilà ce qu'on obtient pour l'instant alors je vais faire pareil je vais venir coller mes petits coins on obtient ceci alors j'ai ça de ce côté là j'ai ma tranche effet vieux livre comme ceci et j'ai l'arrière comme cela alors mon arrière je ne vais pas le laisser comme ceci je vais rajouter alors du fil c'est du fil coton alors je vais rajouter du fil vert qui se présente comme ceci du fil coton que j'avais acheté chez action et je vais l'enrouler ici je fais faire plusieurs tours alors je fais quelques tours moi pour être exact j'ai fait 8 tours il n'y a pas de technique vous faites le nombre de tours que vous désirez ça va dépendre de l'harmonie que vous souhaitez créer sur votre déco voilà je fais ça un peu comme ça et je vais sortir ma cire et c'est un petit tampon à cire je ne sais plus exactement comment un seau à cire voilà et je vais venir l'appliquer ici et faire un seau comme ceci alors je vais vous montrer comment je fais j'ai fait fondre ma cire alors c'était vraiment c'était vraiment une galère parce que j'avais un petit récipient pour faire fondre la cire une sorte de petite cuillère en métal qui est faite exprès et au bout de 3 ou 4 utilisations elle a cassé du coup j'ai dû faire fondre ma cire dans un poids yaourt en verre voilà le système D je vous montre comment je fais et j'ai mis un briquet en dessous et j'ai tenu la flamme assez loin quand même pour que ça chauffe mais pour pas que ça me brûle quand même et bon ça a fonctionné ma foi alors voilà et voilà ce que le seau de cire ça donne moi j'aime beaucoup utiliser cette technique pour les albums aussi donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va rajouter un grand tag et un petit tag mais alors est-ce que je les ai préparés ou pas je les ai pas préparés donc je ferai ça plus tard pour l'instant on va attendre que ça sèche parce que autant ici c'est fin ça sèche vite autant sur les bords c'est moins fin du coup ça met un petit peu plus de temps à sécher et en attendant et en attendant on va s'occuper de ce côté là de notre album alors pour la couverture à l'intérieur de l'album ce qu'on va faire c'est que on va découper plusieurs morceaux mais on va faire simple donc je vais prendre un morceau de papier kraft qui va mesurer 15 cm et demi par 16 cm et sur trois côtés donc les deux qui vont être sur le 16 cm je vais faire un pli à 1,5 et 1,5 et sur un des côtés qui font 15,5 je vais faire un pli à 1,5 cm et là je vais couper mes coins voilà voilà ensuite on va marquer les plis et on va couper un deuxième morceau de kraftstock de 11,5 cm sur les 11,5 cm je fais un pli à 1,5 cm et de l'autre côté je coupe à 13 cm donc 13 cm par 11,5 cm et sur le côté à 11,5 cm je fais un pli à 1,5 cm ça va être mon rabat voilà on va faire une pochette avec un rabat sur mon rabat je vais coller une petite pochette que j'ai créée alors je vais couper un cardstock de 9,5 cm sur 12 cm sur 3 côtés donc les deux plus longs et sur un qui est sur le moins large je vais faire des plis à 1,5 cm donc ça va me faire ça donc là là pour l'instant vous avez ça vous donc ce que je fais c'est que je fais mes 3 plis que je rabats et ici je viens couper les pointes et j'obtiens ceci je vais la refermer comme ça donc je viens couper un cardstock qui va faire la largeur donc 6,5 cm sur 9 cm donc 9 cm sur 6,5 cm voilà et je vais couper un petit tag qui va aller à l'intérieur et qui va faire 6,2 cm par 9,5 cm vous obtenez un rectangle et vous coupez les coins ensuite j'ai pris un grand tag qu'on va glisser à l'intérieur donc pour ceci j'ai coupé un cardstock qui fait 17 cm par 12 cm au fur et à mesure où je vais construire mes pages je ne vais pas faire comme je fais d'habitude je vais couper les tags au fur et à mesure où je monte mes pages alors ça commence à être sec on va pouvoir travailler alors une fois que j'ai ça donc moi je continue d'ancrer mes pages voilà donc toujours avec ma Distress Oxide Vintage Photo ce que je vais faire maintenant c'est que je vais venir coller tout ça alors je prends ma pochette je mets du scotch double face sur mes trois ici et je fais attention à ne pas le mettre dans le pli ici alors moi je vais le décaler un tout petit peu alors moi je l'ai décalé un petit peu sur la gauche voilà quelques millimètres faites juste en sorte que ce soit pas dans le pli je prends mon rabat je prends mon rabat je mets de la colle juste là je fais attention à ce que le haut de mon rabat soit bien au niveau du haut de ma pochette et le bas pareil je fais également attention que ça ne dépasse pas ici de mon album alors avant de décorer on va poser des aimants voilà alors on va poser je vais vous faire une marque ce qu'on va faire c'est qu'on va poser un aimant ici voilà et on va poser un aimant ici voilà donc moi je n'ai pas aimé je n'ai pas encore reçu mes aimants donc je finirai cette page quand je les aurai reçues mais ça ne va pas nous empêcher d'avancer on fera juste la déco un petit peu plus tard on va se mettre sur la dernière page et là ça va être simple sur la dernière page j'ai juste prévu une petite pochette qui va aller là on découpe on va découper une pochette qui mesure 9,5 cm sur 16 cm sur le grand côté on va faire un pli à 1,5 cm et sur les deux côtés le haut et le bas on va faire également un pli en haut et en bas avant de coller je vais d'abord prendre une chute de papier et je vais venir ici recouvrir les fils sinon quand je vais mettre quelque chose dans la pochette ça va raccrocher donc là je prends tout simplement ma colle alors j'ai pris une chute mais elle fait 13 cm par 7,5 cm voilà peu importe la taille de la chute il faut que ça dépasse quand même un petit peu ici voilà dans l'idéal pour pas que quand on glisse quelque chose dans la pochette il faut pas que ça se raccroche avec les fils tout simplement je vais pouvoir ensuite venir plier mettre de la colle sur les plis de ma pochette et je vais pouvoir coller alors moi je la décale quand même je la décale quand même ici j'ai décalé de 1 cm sur la droite voilà attention à bien que ça colle voilà ici ça sera une simple pochette donc on va déjà pouvoir décorer cette partie là pour ce faire on va prendre ici 8 cm à peu près donc ce que je vais faire c'est que je vais couper une bande de 8 cm par 13 moi je coupe toujours 3 mm en moins alors j'ai découpé dans mes chutes essayez de privilégier vos chutes avant d'attaquer le bloc qui nous reste alors moi j'avais fait un album forest j'avais acheté deux grands blocs et un petit j'ai utilisé un grand bloc quasiment entier et un petit entier donc il me restait un bloc un grand bloc plus une feuille et des chutes donc là ce que je vais faire c'est que je vais coller ça ici voilà et je vais recouper un morceau pour venir coller ici alors je prends ma règle et je vais venir ici mesurer je dois faire 12,5 cm environ sur 13 cm donc 13 cm de large par à peu près 12,5 cm de haut faites bien attention au sens de la découpe de votre papier alors je vais découper 12,7 cm pour être sûre donc 12,7 cm de haut par 13 cm de large alors ce que j'ai fait c'est que je suis venue couper alors moi c'est une chute qui me restait mais c'est dans le grand bloc 30,30 il me restait ça voilà ça doit être la couverture soit la couverture de devant soit celle de derrière mais il me semble que c'est celle de devant et ça ça doit faire partie du petit bloc 20,20 donc une chute qui me restait également donc ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre de la colle sur mon petit mot je suis pas bilingue mais à l'univers sauté à plat voilà, l'univers te parle tout simplement ensuite je vais le glisser ici je vais essayer de le centrer et je vais le glisser au bord voilà faites attention faut pas que ça bouge voilà j'ai ancré bien sûr mes papiers je vais pas vous le redire à chaque fois j'ancre toujours mes papiers je pense qu'à force ça fait disque rayé et une fois que j'ai mis de la colle ici je fais faire pareil alors je vais me décaler un peu sur la droite pour être accord avec mon papier ici tout en veillant à ce qu'on voit bien ma phrase en espagnol voilà vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi si vous voulez couper aux dimensions que je vous avais indiqué vous pouvez couper aux dimensions que je vous avais indiqué donc je vous avais dit 12,7 par 13 voilà c'est largement bien donc ici c'est pareil on va glisser un joli tag aussi alors j'ai coupé un cartes stock de 10,5 par 15,5 alors les cartes stock je les décorerai à la fin s'il me reste du papier là je fais avec mes chutes avec un bloc qui me reste je n'ai pas acheté un bloc exprès pour faire ce tuto on essaye d'utiliser ce qu'il nous reste à la maison donc pour l'instant je le glisse ici et on verra à la fin s'il nous reste du papier pour décorer voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser parce qu'à mon avis ce tuto va durer un petit peu longtemps on va faire une dernière petite chose ici au niveau des pages on va couper en biseaux pour qu'elle rentre plus facilement ici alors on a un pli à 0,5 et ici il nous reste un centimètre et demi un centimètre et demi pardon donc ce qu'on fait c'est qu'on coupe en biseaux seulement sur les un centimètre et demi le 0,5 ici on n'y touche pas donc on va faire ça pour préparer l'album à recevoir nos pages je tourne et je fais pareil voilà donc lors de ce tuto nous avons pu créer la couverture de notre album nous l'avons également décoré donc voici le devant voici la tranche qui fait un peu vieux livre et voici l'arrière l'arrière au niveau d'ici où on glissera de nouveau je pense un grand tag et un petit tag voilà on a commencé à faire l'intérieur donc au niveau de la couverture intérieure et de l'avant pardon et de l'arrière donc ici on a fini le décoré on a fait une simple pochette ici on a fait une pochette avec rabat à laquelle on va glisser des aimants on se retrouve pour la suite du tuto alors pour vous il n'y aura pas eu de coupure mais pour moi il y en aura eu une longue alors j'ai enfin reçu mes aimants donc je vais pouvoir continuer le tuto alors on avait déjà collé la partie de droite et la partie de gauche et là on va placer les aimants alors je prends mon premier aimant que je vais placer ici à peu près alors on va faire ça dans l'autre sens alors j'espère que vous allez bien voir je vais placer plutôt mon premier aimant ici on va faire ça dans la logique ensuite je prends un deuxième bout de double face alors vous vous en aurez certainement du plus large et moi je n'en ai plus alors j'ai placé le deuxième aimant avec le côté collant vers le dessus et je vais poser et hop j'appuie un peu pour faire adhérer mon deuxième aimant voilà la petite technique pour ne pas oublier les aimants c'est que quand je commence un album et que je le reprends plus tard j'écris aimant et je fais un petit cercle comme ça je sais où je dois mettre mes aimants comme ça si je reprends l'album une semaine ou deux semaines après je sais que je ne dois pas oublier de les poser donc là je vais prendre un papier qui mesure 13 et demi sur 12,7 donc pour rappel cette partie la mesure 14 et celle la mesure à peu près 13 cm donc moi je prends toujours 2 à 3 mm en moins vous n'êtes pas obligé vous faites comme vous voulez et ensuite je vais coller la partie de droite alors hop je fais attention à toujours bien placer mes papiers dans le bon sens voilà alors j'ai essentiellement pris des papiers du bloc 30-30 je n'en avais plus du bloc 20-20 et j'ai utilisé les chutes de mon premier album forest c'est pour ça que je ne vous montre pas exactement comment je découpe mes papiers par contre n'hésitez pas à utiliser en premier vos chutes moi c'est ce que j'ai fait donc c'est ce que j'ai fait pour le côté ici je vous avais montré et c'est ce que je vais faire pour le reste de mon album alors là j'ai pris la grande partie 30-30 et j'ai pris ce morceau là sur l'autre côté alors ici je vais prendre pareil un morceau de papier qui mesure 9,7 par 12,3 et moi je vous rappelle que j'encre toujours mes papiers avec la vintage photo alors il ne veut pas faire le point c'est pas grave c'est la vintage photo la distresse oxyde je vous la montre à chaque fois je mets ma colle et hop je colle alors pour info mon papier est plus petit que ma page étant donné que j'ai pris une chute je ne voulais pas je voulais un morceau comme ça mais il me manque quelques millimètres au dessus et en dessous en haut et en bas pardon donc si vous voulez vous couper exactement la bonne taille sur le papier décor vous allez couper à 13 de haut par 10 de large et faites bien attention au sens de la découpe donc ensuite on va coller la partie qui va ici et là j'ai pris ce beau papier où j'ai coupé pareil un morceau qui fait 10 par 13 donc moi toujours en retirant mes 3 millimètres à chaque fois je ne vais pas vous le redire à chaque fois je pense que vous avez l'habitude si vous regardez mes vidéos depuis un moment vous devez avoir l'habitude après je le redis de temps en temps quand même pour les nouvelles ou les nouveaux parce qu'il y a aussi des hommes sur notre chaîne voilà et ensuite ici j'ai découpé un tout petit papier qui mesure 11,5 par 5,5 et là j'ai ancré en haut à gauche et à droite et en haut à gauche et en bas pardon mais pas à droite alors c'est pas ah putain c'est pas le bon papier merdasse j'ai un problémasse c'est pas la bonne taille de papier il me manque un papier et je sais pas où il est parce que j'ai mis j'ai fait des tas avec mes papiers et là il m'en manque un et il est pas au bon endroit alors que j'ai fait des tas avec mes papiers je comprends pas pourquoi il est pas la bonne taille celui-là il est pas la bonne taille je l'ai pas le bon le bon je l'ai pas putain c'est la merde hein en plein milieu du tuto ça merde alors que normalement tout est censé rouler ça commence à me gonfler cette histoire tu vas avoir du raccord à faire je te le dis hein j'ai pas mis pause voilà alors ensuite non parce que si je mets pause je vais devoir mettre pause au son et puis ça va être la merde après alors pour cette partie là j'ai pris la largeur d'une chute tout simplement mais alors faut que votre chute fasse au moins 6 cm pour qu'elle dépasse un peu ici et ensuite au niveau de la hauteur j'ai pris 12,7 cm et je vais la coller voilà juste ici alors je la passe en dessous je fais bien attention et hop je passe également un petit coup là et notre page est terminée vous voyez c'est simple hein ? et j'ai utilisé quasiment que des chutes pour l'instant alors ensuite il me reste à glisser ici un tag alors moi j'ai pris la longueur de j'ai pris 17 cm sur 12 de haut donc vous voyez elle fait ça voilà voilà la taille donc il dépasse mon tag je referme et là je vais rajouter des petits des petits hérissons voilà je les trouve assez mignons donc on va rajouter des petits hérissons vous pouvez rajouter l'animal que vous voulez encore une fois on va dire que c'est la maman et le bébé et voilà alors avec vous j'ai commencé ce tuto en faisant le devant de la couverture la couverture avant pardon on a fait la tranche on a décoré l'arrière et on a décoré les parties intérieures gauche et intérieures droite ce tuto est maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour la suite de la vidéo bye bye